Gloire à Dieu! Gloire à Dieu nous tous les temps, amuse-nous dans le Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous parlons vers la parole de Dieu. Et encore une fois cet après-midi, laisse-nous ouvrir la Bible dans le livre de la Genèse. Ça veut dire premier livre dans la Bible. Facile, non? Premier livre dans la Bible, le plus facile qu'il y a. Gloire à Dieu! Alors, la Genèse, le chapitre 26. Nous pouvons lire encore une fois cet après-midi les versets qu'il nous a dit l'année dernière. Mais nous pouvons lire un verset un peu, un verset encore, ajouter à ça, trois versets qu'il nous a dit l'année dernière. La Bible, Genèse, le chapitre 26, le verset 12. Le disons-nous, Isaac. Que veut dire Isaac? La joie. Au fait de lui dire, rire, riez. Nous riez nous tous. Enfin, nous riez nous tous. Nous riez nous tous. Personnellement, je suis camarade, riez. Dans la présence de Dieu et dans beaucoup la joie. La joie de l'éternel, c'est nous, la force. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Nous ne va pas dans le ciel, les riez. Voir à Dieu. Le rire, il y a existé dans le ciel. La joie, il y a existé dans le ciel. La Bible, Genèse, a une grande joie dans le ciel. Quand en du monde, il donne sur les cœurs, Jésus. Alors, Genèse, Isaac, qui veut dire rire, qui veut dire dans la joie. Ce n'est pas les premières envies, toutes celles qui vous arrivent dans la joie. Passez-vous l'anniversaire et nous riez. Right? Gloire à Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. Alors, Isaac s'est mis dans ce pays. Et il recueillit cette année le centublas. Quand nous s'aimons, nous n'avons le droit pour nous récolter. Right? Quand l'Éternel le bénit. Dieu, c'est le Dieu qui bénit. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. La bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cet homme devint riche. Il n'est pas si riche, mais la Bible vient nous lui finir devenir riche. Maintenant, vous vous direz, gloire à Dieu, mon frère, mon frère, mon frère, Isaac, ce n'est pas qu'il appelle Abraham. Gloire à Dieu. Quand on dit, nous, les mots riches ici, mon frère, mon frère, c'est un mot bien fort. Right? Et la Bible dit, nous, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort, non, oui, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, des ES, de menus bétails, et des troupeaux, des ES encore, de gros bétails, et un grand nombre de serviteurs. Ah, mon frère, mon frère, mon frère, c'est bien zoli. Right? Mais la Bible n'est pas arrête la même. La Bible continue. Nous, parce que, avec vous, comment nous faisons gagner, ma victoire. Comment nous faisons vaincre toute ma situation, ma problème, ma attaque, ma adversité. Right? Ne faites pas nous, laisse-nous être vaincus. Right? Mon frère, mon soeur, nous, vainqueurs en Jésus-Christ. La Bible dit à nous, grâce soit rendue à Dieu qui nous rend, qui rende-nous plus qu'il vainqueur. Dans Corinthien, dans le livre de Corinthien. Jésus dit à nous, voici, je vous ai donné le pouvoir. Vous m'achez sur les serpents. Sur les escopions. Serpents et escopions les représentent, mais à une mauvaise quelque chose. Qui dit, so c'est vrai, qui dit, à prier les lames, qui dit, zalouzi, qui dit, man, l'attaque, n'importe qui dit, man, frère, man, soeur, nous, vis-à-vis, victoire. Est-ce qu'il soit la même? Et la Bible, j'ai nous aussi, de verset 14, j'ai nous aussi, les Philistins, lui, portèrent en vie. Ça veut dire, man, Philistin, je peux zalouzi. Dis avec moi, zalouz Isaac. Zalouz Isaac. Gloire à Dieu. La zalouzi. Le qui a fait mal. Right? Gloire à Dieu. Et nous voulons nous trouver dans les trois semaines, comment mon Philistin, c'était l'ennemi du peuple Israël. Je vais faire tout, right, pour que le peuple Israël, je ne vais pas vivre dans bénédiction. Je ne vais pas réussir. Je ne vais pas faire progrès, je ne vais pas avancer. Je ne vais pas, gloire à Dieu, prospérer. Et même, je vais dans l'ordre pour la guerre. Est-ce que ça a même? Vous me rappelez, je finis qu'on a trois versets là. Aujourd'hui, nous voulons continuer le verset 15. La Bible, j'ai nous. Le verset 15. Tout. T-O-U-S. Vous en dites tous? Right, parfait, non? La Bible, j'ai nous, mon frère, mon sœur. Tout. Les. L-E-S. Tout. Mais tout. 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 L-E-S. C'est le plus qu'il y a. Right? Mon frère, c'est le plus qu'il y a. Les deux. Tout. Tout. Gloire à Dieu. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins. Encore. La Bible, il y a nous, il y a un philistin, il y a une comblée, ça veut dire, il y a une bouche, ça a un pui, là. Et il y a un rempli, ça a un pui, là. Avec la poussière. Est-ce qu'ils ont de la même? Oh, adieu. Nous allons vous lire l'autre verset encore. C'est une grande détail. Mais, dans sa verset 15, quand nous méditerons la Bible, nous prenons un mot en considération. Nous étudier, ça va être un mot là, plutôt. C'est un mot là. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre, nous pouvons comprendre, nous pouvons connaître. Gloire à Dieu. Si vous me posez une question, oui, gloire à Dieu. Écoute cette question là bien. Le matin, je vous dis, encore une fois, il y a des questions. Qui question ça? C'est dans son homme. Désolé, nous, qui publiera les louanges de Dieu? Qui racontera tous ses hauts faits? C'est une question ça? Oui, bord à Dieu. Bon. Alors, vous me reposez une question encore, mon frère, mon sœur, qui est-ce que vous me posez là? Dans le verset 15. Il y a plusieurs mots dans le verset 15. Il y a 24 mots. Si vous me bien comptez, il y a 24 mots dans sa verset là. Vous avez répondu de la même là? Un petit moment dans le fait là, un petit moment. Alors, Dieu, laissez-nous, laissez-nous, laissez-nous qu'il y a, moi, vous l'ombre. Crois-moi, mon frère, mon sœur, moi, vous l'ombre. On a fait un programme à nos offices, les offices, les dimensos, les documents, on se t'allait, un petit moment, etc. Nous, vous t'avez mis dans l'air. Oui? Bon, Dieu, laissez-nous relier sa verset là. tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père, les philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Amen? Il y a un peu monofile, lire. Bon, laissez-moi pour cette question là. Gloire à Dieu. Mais pour mes mots qui m'ont pas envie de souligner, cet après-midi, dans le verset 15, c'est le mot « mon frère, mon soeur, mon séviteur, pas tout ce mot là, mais la Bible dit à nous, « mon séviteur » d'Abraham, je dis « creuse, mon puits ». Ou bien, pour ne plus comprendre, je dis « fouille, mon puits ». Creusez, fouillez. Gloire à Dieu. Le mot, le mot qui m'ont pour souligner, c'est le mot « creuser ». Oui? Gloire à Dieu. Ça veut dire « mon séviteur » d'Abraham, je dis « creuse ». La Bible dit « mon soeur, mon puits ». Parle-moi, combien ? Mais il dit à nous, tu n'as plus, plus qu'il y a, plus qu'il y a deux, plus qu'il y a trois, peut-être, aussi. Parce qu'il dit à nous, tous les puits, tous les puits, right ? Gloire à Dieu. Mon frère, mon soeur, ce n'est pas un petit travail, ça. Vous n'avez pas dit « creusez en puits ». Fouillez la terre. Right ? Gloire à Dieu. Et la terre-là, comment il dit la Bible dit à nous ? Est-ce qu'il y a une rose ? Vous ne savez pas où ? Right ? Tifondé, c'est là, vous ne savez pas qu'on est ? Mais il n'est pas capable d'être un petit fondeur. Est-ce que c'est la même ? Gloire à Dieu. Alors, ça veut dire, maintenant, ses viteurs, bien sûr, avec directive, avec l'ordre, Abraham, ils ont fait une creuse, ban, puis. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un petit travail. Donc, à l'époque-là, il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a une machine pour percer, pour fouiller. Right ? Alors, peut-être qu'il n'y a pas d'un peu plus facile, parce que nous avons une grande machine. Vous avez une machine-là ? Hein ? J'ai, comment il y a ? J'ai dit. J'ai dit. Il y a une machine-là. Il y a un manteau. Pas si manteau, non. Manteau, merci manteau. Right ? Gloire à Dieu. Mais à l'époque-là, mon frère, mon soeur, ça va apparaître. Right ? Il y a un travail facile. Mais il prend beaucoup le temps. Right ? Gloire à Dieu. Et beaucoup de la beurre. Pour qu'elle ne creuse, ban, pui. Maintenant, les mots creuser, dans la Bible, ce qu'il nous peut lire, ici, c'est un mot hébreu. Right ? Je ne vais pas vous prononcer ce mot hébreu-là. Mais ce signification, il veut dire bâtir en posant de fondation. Maintenant, mon frère, maintenant qu'on creuse un pui, il veut dire faire une manière qui déroule le tenir. si vous seulement creuse la terre, après, vous venez de l'eau, mais la terre est capable de boire tout le tenir. Il est capable de faire tout le tenir. Il va disparaître dans le petit moment. Alors, c'est un travail de précision qu'il a besoin de faire. Donc, il a besoin d'être sûr que l'eau-là n'est pas perdue. Est-ce qu'ils sont la même ? Alors, ce n'est pas qu'on va dire tous les puits qui avaient creusé les serviteurs n'ont pas fini, il n'y a pas fini, il n'y a pas compris. Non, non, non. Ils ont besoin qu'on prend. Est-ce qu'ils sont la même ? Un grand travail. Au fait, vous n'écrivez là, c'est un grand travail. Ils demandent beaucoup d'efforts. Right ? Gloire à Dieu. Le mot creusé, il est intéressant si vous êtes dans un dictionnaire, vous voyez, si vous êtes dans quoi ? Dictionnaire biblique, si vous avez un peu de savoir ces mots-là, vous avez dit creusé, signification, biblique, vous avez gagné. Right ? Gloire à Dieu. C'est là qu'on veut dire qu'il y a une pensée, c'est quoi qu'il y a ce pensée-là ? Ce qui pensait, c'est pareil que moi-même-frère, quand j'ai étudié la Bible, quand j'ai étudié la Bible, quand j'ai étudié la Bible, comme ça, je vais vous montrer des trois versions de la Bible. Je vais vous montrer beaucoup, je suis dans des trois, je suis dans quelque chose. Je vais vous montrer dans, qui m'a dit, je vais vous montrer Thomson, Wattstow, quand j'ai cité, je vais vous montrer 26 tradictions. Right ? Gloire à Dieu. Et puis, je vais vous montrer un dictionnaire de la Bible. C'est le côté-là, il y a une signification, un mot, un nom, surtout. Alors, je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer dans la table. Right ? Gloire à Dieu. Je vais vous dire que vous avez trouvé ce que vous avez dit, je vais vous dire ça. Car il y a un, il y a un peu plus que moi. Gloire à Dieu. Alors, qui m'a dit, moi, m'a dit, je vais vous montrer ce que vous avez dit. Qui me disait faire ? Parce que la Bible dit nous, mon frère, mon soeur, qui la Bible dit nous ? La Bible dit nous ? La Bible dit nous, si vous avez gagné, là, vous avez gagné. Gloire à Dieu. Qui la Bible dit nous ? La Bible dit nous, mon frère, mon soeur, efforce-toi. Qui veut dire ? Efforce-toi. Qui veut dire efforce-toi ? Il veut dire faire effort. Right ? Gloire à Dieu. dans mon bédier, dans le livre, l'épître de Paul à Timothée. Alors, il dit efforce-toi. Quand nous étudier la Bible, quand nous étudier la Bible, nous lier la Bible, nous, nous, nous méditer la Bible, mon frère, c'est un effort. Alors, mon frère, c'est un effort qui nous fait dans la vie chrétienne. Pareil, comment ? mon serviteur d'Abraham fait faire mon effort, fait creuser et puis, alors, c'est un grand travail. Et le mot creuser, quand vous recherchez cette signification biblique, mon frère, mon soeur, il veut dire maçon. Pas maçon pour manger. Right ? Mais maçon qui construit la case. C'est-à-dire qu'on est travaillé maçon, mon frère, mon soeur, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts. Soi maçon, soi maçon, mon frère, mon soeur, etc. C'est pas ce travail, ça. Vous allez bloquer, vous allez battre ciment. On ne me dit qu'on est là qui veut faire maçon de travail, comment il travaille. Le soleil, le macadam, surtout quand il y a beaucoup de colonnes, bim, dalles, là, mon frère, mon soeur, beaucoup de travail. Alors le mot creuser, il veut dire un peu, mon frère, mon soeur, qui nous veut expliquer. Alors, vous pouvez expliquer, là, vous pouvez expliquer, Abraham, et avec ce mon soeur, Abraham, je ne vais pas croire de faire ça, mais l'autre, ce mon soeur, il fait une creuse, mon puits, beaucoup de travail, ça. quand il finit creuset, maintenant, je suis content de creuser, l'autre, deuxième, troisième, quatrième, les puits, tous les puits, par contre, on est combien? Et la même, c'est un grand travail. Maintenant, c'est dans 5, 10, mon frère, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Est-ce que c'est la même? Mais, la Bible, c'est un philistien. C'est un peuple, le philistien, c'est un peuple qui est l'ennemi du peuple Israël. Le philistien, il est là, il est présent, ce n'est pas mon camarade, ce n'est pas quelqu'un qui veut dire nous, il faut que tu te prends beaucoup de patience, tu te prends bien de faire. Non, non, la Bible dit que le philistien est comblé de ce petit et de te remplir de ce petit et de te combler avec la poussière, avec la terre, avec la poussière. Je disais bien ici, poussière. Est-ce qu'il est de la même? Gloire à Dieu. Vous savez, parfois, nous ne sommes pas qui creusent mon philistien. Non, c'est un peuple parce qu'il nous fait la place peut-être dans la cour où nous creusent mon philistien. peut-être n'est pas nécessaire pour nous faire parce qu'il est dans CWA, nous robinets, nous avons la fontaine. Gloire à Dieu nous connecter avec CWA, nous gagnerons des eaux. Parfois, il y a des eaux dans l'endroit du moins ça, mais quand même de gagner. Right? Il n'est pas creusé mon philistien. Mais laisse-moi le côté spirituel. Non, laisse-moi le côté le naturel même avant. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup d'efforts qu'il y a de faire. Pareil avec moi, le serviteur d'Abraham. Il y a de faire d'efforts. Il y a de l'efforts aussi pareil. Il y a de faire d'efforts et surtout, il y a aussi un croyant en l'enfant de Dieu. Il y a de un grand effort. Right? Gloire à Dieu. Qu'il y ait un travail, qu'il y ait un côté finance, travail, finance, ou bien spirituel. Right? Gloire à Dieu. Il y a de quelqu'un qui dit comme ça, pasteur, depuis longtemps, mon Dieu, mon père, c'est vrai, mais comme si on m'a dit pour ne rien, mon Dieu, mon Dieu. Right? Mon faire ça, mon faire ça, mon faire ça. Mon jeûner, mon prier. Right? Gloire à Dieu. On va trouver comme dire résultat, on va trouver bénédiction qui m'a besoin de trouver. Right? Ou bien, il y a de dire comme ça, pasteur, mon bien commencé, mon bien commencé, mon faire mon effort. Mais après, comme si, mon trouver qui m'a dit dans le vide. Gloire à Dieu. Mon frère, mon soeur, il y a de rien qui dans le vide, qui nous fait dans la présence de Dieu, mais dans la vie chrétienne. Est-ce qu'ils sont la même? Tous les efforts qui nous fait, gloire à Dieu dans la vie chrétienne, il y a notre décision qui nous prend, il y a notre choix qui nous fait, il y a notre sacrifice qui nous fait, gloire à Dieu et nos efforts qui nous fait, nos frères, tous les efforts qui nous font, gloire à Dieu, il n'y a pas dans le vide. Si, arrivé, comme dire, vous pouvez trouver, vous pouvez remarquer qui, comment dire, tous les efforts qui peuvent faire et les fruits, ils sont capables d'arriver. Je veux dire bien, ils sont capables d'arriver. Ce n'est pas, comment dire, 100% ça même, mais ils sont capables d'arriver. Right? Ce qui nous explique, les Philistines peuvent faire l'obstacle. Ou bien, les Philistines peuvent faire résistance. Ou bien, les Philistines peuvent attaquer. Il faut faire comme dire, tous les efforts qu'ils peuvent faire comme si les dents vident. Est-ce qu'ils sont là même? Gloire à Dieu. Quand nous priez, bon Dieu les écoute nous. Moi, vous avez un verset, gloire à Dieu, je crois que vous avez un verset là, dans le psalm 65, le verset 3, je crois que je dis à nous, gloire à Dieu, Dieu écoute la prière. Quand nous lions la Bible, nous lions la parole de Dieu, mon frère, mon soeur, nous gagnent connaissance. Il n'y a pas envie de ça. Est-ce que c'est la même? Parfois, écoute-moi bien, parfois, il est capable d'arriver à nous lire la Bible, nous lire, nous lire un livre, par exemple. Allez, je vais prendre un exemple. le livre de Jérémie, mon frère, mon soeur, gloire à Dieu, c'est-à-dire, comment dire, mon prends ça trop à cœur, que ça verse, ce qui est mon lire là. Mais la fois dernière, mon abe, qui m'a dit, lire là, pour le moment, la case, il n'y a pas avec moi. Gloire à Dieu. Mais mon frère, mon soeur, on veut lire le livre de Jérémie, la fois dernière, gloire à Dieu. Il y a un verset qui, mon frère, mon soeur, on comprend que veut dire la grâce, que veut dire une bénédiction tombe loin du bout dans le coup. On s'est content de lire ça verset là ensemble. Jérémie, le chapitre 52, dernier chapitre dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 52, le verset 31. Gloire à Dieu. Le verset 31, disons-nous, la 37e année de la captivité de Jojaquine. la 37e année de la captivité. Captivité, ça veut dire les prisonniers. Les captifs, prisonniers. Jojaquine, c'est que ça, c'était les rois. qui disons-nous, qui dis-tu faire comme ça ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Alors, gloire à Dieu, ils trouvent les prisonniers. Combien d'années il est en prison ? Dans la 37e année ? C'est-à-dire ? La 37e année de la captivité de Jojaquine, roi de Juda. Le 25e jour du 12e mois, Évil. Qu'est-ce que vous dites, Évil ? En anglais. Comme vous le dites, il y a Évil, mais là, c'est quoi que ça fait ? Évil, Mérodak, roi de Babylone. C'est le nouveau des rois. Right ? C'est le nouveau des rois. Dans la première année de son règne, qui l'a mis de nous ? Releva la tête de Jojaquine. Pourtant, Jojaquine, c'est prisonnier. 37 ans, il est en prison. C'est un des rois avant, c'est un des rois-là qui est prisonnier, met-il dans la prison. Mais il y a un nouveau des rois, un autre des rois. Right ? Le 25e jour du 12e mois, Évil, Mérodak, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Jojaquine, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Qu'y faire ? Par contre, il ne fait pas des autres, il ne fait pas de nous qu'y faire. Il lui parla avec bonté. Right ? Et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison et Jojaquine mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvit constamment, continuellement à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort tout le temps de sa vie. Un coup, mon frère, mon sœur, un prisonnier gagnait une grande valeur. quand j'ai dit le livre de Jérémie, c'est moi, je suis attiré pour ça, je prends ça compte, je le dis, je vais aller vite, Pour longtemps. J'ai dit, quand je lis ça, mon frère, mon sœur, voilà, je connais. Quand je prends le temps pour lire, je vais vous dire pour avoir la parole, la connaissance, elle n'est pas dans le vide. Est-ce que c'est la même ? Ça va dire, oh, combien je vais lire ? Pasteur Zune, non, non, quand je viens, je vais vous dire, bien, il y a la Bible, vous êtes content de Jésus, Pasteur Zune, Amiens, Pasteur Zune, bien, vous êtes content de Jésus, vous êtes loué mon Dieu, vous êtes respecté avec mon Dieu, vous êtes content de mon Dieu, etc. Frère, soeur, mais ne dis pas d'envie de ça. Est-ce que c'est la même ? Oui. Oui, gloire à Dieu. Si vous m'avez dit, il y a quelque chose qui ne peut arriver de bon, la bénédiction qui ne peut manifester, qui ne peut trouver, peut-être, mon frère, mon soeur, je ne sais pas ce qui, il y a une, il y a une, il y a une adversité qui nous faisait vaincre. Oui, il y a une esprit mauvais qui revenait pour, je vais nous dire, mettre bâton dans la roue, nous faisais casse-le-bâton. Est-ce que c'est la même ? Ou bien, brille le bâton. Oui, mon frère, mon soeur, nous disons, gloire à Dieu, faire nous des efforts. Oui, gloire à Dieu, faire nous des efforts. Ma part, laisse-nous décourager. Nous retournons dans un verset dans un coup, mon frère, mon soeur, nous terminez dans dix minutes, dans dix minutes, dix minutes, dix minutes. Nous retournons dans le verset qu'il y a au commencement Genèse, le chapitre 26. Le verset 15, directement. Il y a nous, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père. Du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Nous, 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 qu'on m'a regardé maintenant, au commencement nous, tous les puits, tous les puits. Le deuxième mot que nous m'a regardé, que nous m'a considéré cet après-midi, c'est le mot puits. Right? Mon puits. Mon puits, c'était quoi? Mon frère, mon soeur. Mon puits, justement, c'était mon réserve de l'eau. Right? Gloire à Dieu. Et je connais des lots très importants. Surtout le peuple, pour nous lire, gloire à Dieu, il y a beaucoup de troupeaux. Menu bétail, gros bétail, et aussi bien, gloire à Dieu, le peuple, Israël, c'était un peuple qui était planté, c'était une plantation. Alors, il y a des lots qui est important. Il y a des lots pour nous servir, gloire à Dieu, il y a des lots pareil, il y a des lots qui est important. C'est pour cela qu'il y a des lots qui creusent les lots. Gloire à Dieu, nous vous retournons, nous vous retournons, ça, bon, on ne fait rien, gloire à Dieu, nous avons beaucoup de verser encore, trop beaucoup, mais on fait, on se met, dans juste, le chapitre 1er, nous soulignons un verset, et puis nous vous voulez un autre verset pour nous apprendre aujourd'hui. Donc, juge le chapitre 1er, juge le chapitre 1er, juge le trouvent après Josué, Josué le trouvent après Détéronome, septième livre dans la Bible, juge le chapitre 1er, le verset 12, Kaleb dit, Kaleb dit, Kosei Kaleb, Kaleb dit, je donnerai ma fille, Aksa, ou femme, à celui qui battra, qui redjate ses fers, et qui la prendra. Prends-en la ville, Othniel, fils de Kénaz, frère cadette de Kaleb, sans, non, pas rare, et Kaleb lui donna pour femme, sa fille, Aksa. Alors, Kaleb finit, au nom, sous parole. Maintenant, Aksa, c'est là, ça m'appelle Aksa, pour me dire, Aksa, le verset 14, Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit dessus son âne, et Kaleb lui dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, fais-moi un présent. Quand tu m'as donné une terre du midi, midi veut dire, midi? midi? Que veut dire midi? Non, il n'y avait pas le réveil, non, midi veut dire le sud. Right? Il dit, donne-moi aussi des sources d'eau. Tu ne fais-moi un cadeau? Tu ne donnes-moi un de la terre dans le sud et dans sa place-là, dans sa, l'environnement-là, dans sa place-là, dans le sud, tu fais beaucoup chaud. Beaucoup chaud. Right? Gloire à Dieu. Alors, il dit à moi, donne-moi aussi, gloire à Dieu, des sources d'eau. De l'eau importante. Right? Gloire à Dieu. Pour plusieurs, plusieurs fonctions, plusieurs quelque chose qui nous besaient faire, qui nous besaient, pour faire beaucoup de choses, nous besaient d'eau. Qui dit, qui dit, vous donnez les animaux, les plantations, etc., pour servir. et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, mon soeur, mon puits, je tiens pas autant à cette époque-là. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il m'a dit de prendre les temps pour fuir, pour creuser, man, puis. Nous parvions une liée dans Genèse, chapitre 26, quand on voit la carte, vous continuez lire, vous trouvez, mais aussi continuez creuser en cours, qui fait à cause, puis, important. Réserve des lots, important. On termine le verset. On va regarder dans Genèse, chapitre 24 maintenant. Genèse, le chapitre 24. Genèse, le chapitre 24. Gloire à Dieu. N'oubliez seulement le verset des versets, le verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits. Près, c'est un puits. au temps du soir, au temps, aux sortes, celles qui vont puiser de l'eau. Gloire à Dieu. C'est un puits, un puits qui représente gloire à Dieu. Il représente quoi? Il représente une place quand on va dire gloire à Dieu, c'est une rencontre. C'est bien qu'il a vu bien nous. Près d'un puits, au temps du soir, au temps, au temps, aux sortes, celles qui vont puiser de l'eau. Gloire à Dieu. Là, vous pouvez continuer le livre, vous trouvez. Là, vous pouvez trouver une rencontre. Il faut dire qu'il est en train de se faire de l'eau. Si vous avez le chapitre 24, dans la Bible, vous trouvez un titre « Rebecca demandée en mariage pour Isaac ». C'est un peu qui est en train de se sentir. Comme Isaac et Rebecca. Notre frère, notre sœur, c'est Marie. C'est des plantes de l'Éternel et de celui qui les a unis. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, c'est un puits, creuse, mon puits. Ce n'est pas seulement pour un réserve de l'eau. Gloire à Dieu, il y a une personne qui est rencontrée. Vas-y, nous autres, Jésus-Christ, tu es la femme samaritaine qui est un puits même. Dans Jean, ça vit quatre. Écoute, c'est un puits qui est dans sa grande conversation. Quelle conversation? Quelle conversation? À dire, quelle conversation, on veut dire? Vous le reconnaissez? Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Donc, qu'est-ce qu'il y a jusqu'aujourd'hui? Pardon? Péché? On peut demander. Dieu! Hein? Non, elle me veut dire, hein? Non, je ne sais pas sur l'adoration. Une des plus grandes prédications qui existaient et qu'il y a une seule qui est venue faire ça. Je ne sais pas pas de quatre. Non, 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 non. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Non, non, je vais dire, comme ça, on monte le montagne pour adorer, mais les autres qui se dire, etc. Jésus-Christ m'a une seule ouverte ça. C'est qu'on a une plus, une des plus grandes prédications qui existaient entre Jésus et qu'il y a une seule du monde. Il y a aussi l'adoration. Et la deuxième plus grande prédication, encore, c'est qu'il y a une seule du monde. Maintenant, il y a une plus grande prédication, c'est parce que mon frère, mon seul, nous avons un adorateur. Et la deuxième, c'est avec une seule du monde. qu'on a appelé? Qu'on a appelé? Il était un homme qui s'appelait Nicodème. C'est un Nicodème. C'est un autre. C'est un autre. C'est un autre. Le qui se dit c'est la nouvelle naissance. Une des plus grandes prédications, la nouvelle naissance. L'autre, c'est l'adoration. Est-ce qu'il y a même, vous n'avez pas envie, mais une grande prédication. Est-ce qu'il y a même? Je vais vous dire Seigneur, nous disons merci, nous voulons comprendre ce matin tous les efforts qu'il nous fait, il n'est pas dans le vide. C'est la même bloquage, c'est à cause de l'ennemi, de l'ennemi, Merci Seigneur, tu voulons faire nous comprendre cet après-midi. Puis tu es le Dieu qui récompense nous pour tout ce qu'il nous fait à cause de nous choisir, nous décider pour nous persévérer, pour nous faire tous les efforts. Hallelujah. Seigneur, nous donne de la gloire, nous glorifiez au Saint-Nom dans le nom de Jésus. Amen. Amen.